Alors, je voudrais juste te dire que si vous avez des questions sur tout ce qui concerne crypto-monnaie, il y a suffisamment d'intervenants du documentaire qui sont présents dans la salle pour y répondre un peu mieux que moi. Si vous avez des questions sur le film, en revanche, là, je peux peut-être répondre. Alors qu'il y a des questions ? Bon, alors j'ai une question. Je trouve que le film est caractéristique de ce que je connais des crypto-monnaies, parce que je me suis renseigné avant de venir, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était juste le tout petit début qui explique comment ça fonctionne. Bon, je n'ai pas appris énormément de choses parce que je savais à peu près ça, c'est reste même dans les vénérités. Mais je suis désolé pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est des crypto-monnaies, c'est incompréhensible. On ne voit pas comment ça fonctionne. Oui, alors c'est exact, parce que le but du film n'est pas d'expliquer comment ça marche, mais d'expliquer la portée sociale de l'émergence. Oui, mais pour me faire une opinion là-dessus, pour me faire une opinion sur tout ce qui est après, tout ce qui est après, je suis d'accord avec tous les critiques qui est après, si je veux faire ma propre opinion, il faut, parce que moi j'ai un esprit cartésien, même si ce n'est pas ça que je fais dans la vie, il faut que je comprenne suffisamment comment ça fonctionne pour me rendre compte si vraiment la crypto-monnaie va faire tout ce qui est dit, et si ça ne va pas être dévoyé comme plein de bonnes idées ont été dévoyées. Ah oui, alors ça c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est même pour ça d'ailleurs que j'insiste sur l'idéologie à la base de l'émergence des crypto-monnaies, parce que qu'est-ce qui va en être fait, si on n'a pas justement cet étalon, cette valeur qui nous permet de juger par rapport à l'idéologie de base, quand c'est né, comment va-t-on juger ce qui a été fait par la suite ? Il faut nécessairement savoir dans quel esprit ça a été créé pour pouvoir juger par la suite de ce qui en a été fait. Si ça devient uniquement une spéculation, on s'éloignera de l'idéologie de base et on ne sera pas dans ce qui a voulu être créé au départ. Comme Internet. Exactement, comme Internet. C'est exactement la même chose, c'est le même combat. C'est le combat de l'Internet libre. Une métaphore que je donne souvent, que je dis souvent, c'est que ce film, si on voulait comparer avec une voiture par exemple, ce film parle beaucoup plus de la voiture telle qu'elle est placée dans notre société. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre sa voiture pour se déplacer, etc. Mais je ne parle pas de comment marche un embrayage ou comment il faut accélérer ou passer les vitesses. Non, je parle juste de la place de la voiture dans la société. C'est un petit peu ça l'objet de ce film. C'est-à-dire qu'on parle des crypto-monnaies, pourquoi elles ont émergé, et si je peux faire une autre comparaison, ça serait d'expliquer que j'ai connu quelqu'un qui a eu un AVC au cerveau, dans la zone du langage, donc la personne ne pouvait plus parler. Et avant que la maladie dégénère, la personne commençait à mélanger les langues, à écrire les mots à l'envers ou avec d'autres lettres. C'était assez confus. Et le chirurgien m'a parlé et m'a dit, vous savez, quand il y a un appel de sang quelque part dans le cerveau, le sang va nécessairement affluer vers cette zone. S'il y a un caillot quelque part qui l'empêche de passer, il trouvera d'autres moyens pour aller irriguer la zone qui est demandeuse de sang. C'est pour ça que ça donne des trucs complètement absurdes, dans d'autres langues, avec d'autres lettres, mais on arrive finalement à comprendre ce que la personne veut dire. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est ça. C'est une lutte. Ce sont des gens oppressés par un système qui ont inventé des outils qui leur permettent d'irriguer une zone loin, bouchée. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est ça. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu exprimer dans ce film. Oui, mais en retard, j'invite d'autres personnes dans la salle à venir vous expliquer comment ça marche. Par exemple, c'est quoi dire ? Moi, je n'ai aucune maîtrise en informatique ou quoi que ce soit. J'ai juste démarré l'informatique quand j'avais 5 ans. J'ai toujours évolué avec. Même mes études, elles n'étaient pas informatiques. Et quand j'ai démarré la crypto, j'y connaissais que dalle. J'y connaissais absolument rien. Mais vraiment rien. Et puis, j'ai appris, j'ai connu des gens qui m'ont expliqué. Et c'est l'aspect communautaire, justement, qui est assez cool. C'est que, justement, derrière ça, il y a des gens, il y a la transmission de savoir. Moi, par exemple, je fais des vidéos, mais au-delà de ça, j'ai des gens qui viennent me voir. Tiens, tu parlais de ça, j'ai connu ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et donc, du coup, tu en apprends tout le temps, tous les jours. Et il n'y a plus de notion de diplôme, il n'y a plus de notion, quelque part, de... Je vais dire, il n'y a plus de barrière de transmission, en fait. Il n'y a plus rien. Et en fait, c'est en ça que le documentaire est cool, c'est parce qu'il casse véritablement une barrière de manière transversale. C'est vraiment ça, quoi. Tu peux m'expliquer en deux mots ce que tu fais, ce que c'est ? Moi, je suis crypto-survivor. Je vis de crypto-monnaie. Simplement. Techniquement. Techniquement, là, je suis en train de gagner de la thune. Non, ce que je veux dire, c'est que je sais travailler mes PC, mes serveurs. Il y a plein de consensus de techniques différentes. Au-delà du trading, comme on peut l'entendre quand on débarque dans le monde des crypto-monnaies, il y a plein de consensus technologique, justement, qui permettent de générer la valeur. Et c'est en ça que c'est cool. C'est que derrière, ta banque, elle génère ton prêt, mais ce n'est pas toi qui le génère. Tandis que là, ma monnaie, c'est mon PC, c'est moi qui l'ai configuré. Je génère comme je le souhaite, selon les spécificités des réseaux. Parce qu'on a parlé avec beaucoup de bitcoins, un peu d'éther. Mais en fait, il faut savoir qu'il y en a... Je vais dire, ouais, 3-4 000, quoi. — Alors, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas équipé avec 4 écrans et 2 GTX et un serveur HP qui tourne derrière... — Ah non, non, mais attends... — Si tu lui disais, tu veux te lancer, tu veux faire 2 euros, tu veux lancer un portefeuille... — Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça encore. — Alors, la machine qui me génère le plus d'argent à l'heure actuelle, c'est une machine à 8 euros, c'est un Raspberry Pi 0W, d'accord ? Et c'est elle qui me offre le plus gros rendement en staking. Justement, j'en parlais tout à l'heure dans le documentaire. C'est elle qui me offre le plus gros rendement. Donc, tu vois, avec 20 balles, tu peux démarrer, quoi. — D'accord. — Et c'est ça qui est génial. — Ça fait bon, pardon. — Mais au-delà de ça, c'est surtout la curiosité. — Oui, non, non. — Tu vois, c'est pas l'aspect technologique au sens propre du terme. T'as pas besoin d'être geek pour comprendre. Tu sais lire un tuto, tu sais générer de la monnaie. Tu vois ce que je veux dire ? — Oui. Oui, moi, je vois. — Alors, je nuancerai quelque peu ces propos. Je pense qu'il faut être un peu geek quand même. — Il faut être curieux. — Pour s'y intéresser. Non, mais c'est vrai. Après, comment ça marche concrètement ? Effectivement, il va falloir se mettre les mains dans le cambouis. Il va falloir aller dans la machine, aller dans les réseaux, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment est-ce qu'on programme sa machine pour que ça marche au mieux. Ensuite, il y a aussi... Mais c'est pour ça que je parle de l'idéologie. Parce que je pense que l'idéologie est à la base de tout ça. Il faut comprendre pourquoi ça a été créé. Ça a été créé à la base pour contrer un système qui est perçu comme liberticide. L'est-il, ne l'est-il pas ? Bon, à chacun le juger. En tout cas, ceux qui ont créé les crypto-monnaies estiment qu'il est liberticide. Ils veulent se réapproprier la monnaie, comme le disait... Odile Lacombe, qui est la guerre. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Parce que c'est ça qui va déterminer l'intérêt de la chose. C'est pour ça que c'est né. Alors après, effectivement, il y a une spéculation derrière. Il y a des gens qui spéculent, qui font fi complètement de cette idéologie pour uniquement se faire de l'argent. Bon, d'accord, libre à eux. Très bien. Mais ça n'est pas la chance pour laquelle cela a été créé. Voilà. Est-ce que je peux essayer de redire ce que tu viens d'expliquer ? Ce que je viens de comprendre, c'est que tu dis que si tu veux te lancer dans la crypto-monnaie... Ce que tu viens de dire, je l'explique comme ça. Si tu veux te lancer dans la crypto-monnaie, avant d'être geek, avant d'allumer ton PC, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu comprennes l'idéologie. Parce que c'est ça qui va te donner la force de progresser techniquement pour atteindre ton objectif. Alors ? Je vais juste répondre à ça. Alors, est-ce qu'il faut... C'est pas à moi de le dire. En revanche, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai voulu faire ce documentaire avec des idées qui, au départ, étaient incomplètes et superficielles. Et à mesure que je faisais le documentaire, j'ai appris sur le sujet, je me suis documenté sur le sujet. Si bien qu'au final, la version que j'ai montée à la fin était différente de celle que j'avais en tête avant de faire le documentaire. Donc oui, de mon point de vue, je te dirais, oui, effectivement, j'ai envie que les gens apprennent sur le véritable intérêt et ce qui a créé l'émergence des crypto-monnaies pour les faire évoluer, tout à fait. Moi, je pense comme ça. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais... En plus, c'est des qualités que tu peux retrouver dans d'autres choses, pas forcément le Bitcoin, qui sont très intéressantes socialement, justement, dans le... Dans le combat de l'internet libre. Voilà, tout à fait. C'est le même combat. Et alors, moi, j'irais même un peu plus loin et je serais un peu plus direct. En gros, moi, quand j'ai commencé à donner de la crypto-monnaie, c'est... j'en avais marre avec les papiers et tout ça, ils galéraient. Et en fait, bon, je vais être un peu vulgaire, mais j'ai dit « nique ça, mère l'État, nique ça, mère les banques ». Et j'y ai été, quoi. Et je me suis juste renseigné. Tu vois, c'est de curiosité. Je ne savais pas que ça existait à l'époque. Tu vois, et j'ai juste démarré comme ça. Ce n'est même pas une question technique ou technologique. C'est juste, c'est... Merde, ça ne me convient pas. Et hop, et j'ai commencé à me renseigner, simplement. Et je suis rentré dedans. Et puis j'ai fait « ah, au final, c'est pas mal ». Et bien, j'ai continué. Et au fur et à mesure, je continue. Et même au-delà de ça, mon idéologie, entre quand j'ai démarré et maintenant, elle a su évoluer tout le temps, tout le temps. Ma connaissance, tout. Tout a évolué. Et c'est ça. Et c'est en salle que j'ai trouvé ça génial. C'est que derrière, au-delà d'un monnaie, il y a l'aspect communautaire, il y a l'aspect savoir, il y a tout. Une grande liberté. Mais c'est justement... C'est là où j'allais en venir. C'est que j'ai jamais eu un système qui m'a offert une aussi grande liberté, en fait. Clairement. Et ça, pour rien au monde, je le lâcherais, quoi. Clairement, c'est ça. Mais la liberté a un prix. Oui. Souvenez-vous du loup et du chien de la fontaine. Le loup préfère abandonner les autres poulets, les autres pigeons, pour avoir sa liberté et ne pas avoir le collier. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il faut se mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que le modèle actuel, il est pratique, tout est fait pour nous, mais tout est fait un peu aussi contre nous. C'est-à-dire qu'on remet un petit peu les clés de chez soi à quelqu'un de confiance, entre guillemets, libre à lui, ensuite, de faire ce qu'il veut avec ses clés. Alors que le principe du logiciel libre, le principe de Linux, le principe de toutes ces choses-là, c'est qu'il faut s'y mettre soi-même. On ne s'en remet pas à quelqu'un d'autre. On ne fait pas confiance aveuglément à quelqu'un d'autre, surtout quand ce sont des grosses entreprises qui font du fric sur notre dos. Il faut faire les choses soi-même. Il se trouve que Bitcoin a permis de faire ces choses-là avec la monnaie. La monnaie. On redevient maître de la monnaie soi-même. Moi, je trouve ça assez magique, assez novateur, en tout cas. Il y a une question à bord. Oui ? Fais pas si le micro. Qu'est-ce qui se passe ? On a de la longueur. Bonsoir, merci pour le documentaire. Deux questions. Une par rapport, justement, mettre les mains dans le cambouis, juste sur le mining, pour être bien clair. Parce que je connais rien de tout. Du coup, je t'écoute ce soir. Par rapport au mining, du coup, est-ce que l'idée, c'est d'avoir un ordinateur qui fonctionne très bien avec une grosse puissance de calcul, on ouvre un programme et on laisse le programme, on peut même aller bosser ailleurs, et on revient, et on a milliers de bitcoins. Est-ce qu'il faut savoir coder un petit peu quand même, décoller, etc. Première question. Deuxième quasi... Alors, déjà la première. Alors, en gros, c'est pas compliqué. T'installes ta bécane, tu mets... Les miners existent déjà, tu les mets, tu les configure pour t'abonner, pas forcément bitcoin, ça peut être l'Ethereum, ça en peut être plein d'autres, et tu laisses tourner. Du moment où tu as une connexion stable, et après, quand c'est que ta machine, elle tourne, ça génère. C'est tout. Après, par contre, ça fait du bruit et ça fait du chaud. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Le bruit, c'est relatif. Un avis, d'accord, mais il y a un minor. Ok. Et du coup, la deuxième question, on voit qu'en France, du coup, on a un peu un moment peut-être charnière où ça n'arrive pas trop à décoller. Est-ce que c'est, d'après vous, enfin, la pondération entre les facteurs, le fait que ça a été un peu pris en main par des investisseurs spéculatifs qui fait qu'un bitcoin, ça coûte très cher et qu'on ne peut pas trop le réutiliser ensuite. Est-ce que c'est parce que les commerçants ne l'utilisent pas vraiment ? Est-ce que c'est parce que l'État résiste et met des bâtons législatifs dans les roues ? Ou est-ce que c'est parce que les grandes banques plombent un peu le truc en dessous ou d'autres versions ? Alors, moi, j'ai rien de plus loin. C'est tout à la fois. Voilà. Il y a... J'allais passer le micro, mais en fait, c'est tout à la fois. Tu peux avoir... Regarde, tu vois ce que je veux dire ? C'est un coup, il dit « Oh, la crypto-dition, machin, l'autre coup, ouais, mais la crypto, c'est pour les terroristes, machin. » Donc, du coup, le gros problème qu'il y a, c'est qu'au-delà des aspects législatifs, il y a aussi l'aspect médiatique. Là, dernièrement, c'est le Figaro qui a dit que les transactions étaient faites pour les terroristes parce qu'on ne pouvait pas les retrouver. Alors que le principe même de blockchain, c'est qu'on peut lire la transaction. Je le dis, il n'a rien compris la technologie et ça se retrouve à BFM. Bon, il y a des informations, il y a le côté étatique et tout ça. Et en fait, tout ça cumulé empêche, je veux dire, l'adoption de la crypto. Et c'est bien le problème. Bon, après ça, c'est vrai que ça tient aussi, pour moi, à mon sens, simplement à nous aussi. C'est à nous d'évangéliser aussi un peu, à montrer les bienfaits de la crypto. Moi, je suis désolé, quand j'ai montré à mes parents la rapidité de transaction, c'est « Vas-y, tu me files un petit peu aussi, direct. » Et en ça, tu suscites l'intérêt. Oui, j'envoie un qui rigole, mais il n'air de rien. Mon père, deux jours après, qui m'appelle, qui me dit « Ouais, la Bitcoin, c'est pas mal, j'ai été renseigné. » C'est con à dire. Mais rien ne susciter l'intérêt, quelque part, c'est notre mission aussi. Il n'y a pas que les États, il n'y a pas que les médias. On n'est pas des assistés non plus, surtout sur une technologie comme ça. Il faut, chacun, un petit peu, mettre, justement, la crypto au service des autres. Tiens, tel usage, et ainsi de suite. Et à partir de là, on aura une adoption de plus en plus massive. En fait, simplement. T'as quelque chose à rajouter ? Éventuellement. Pour moi, c'était plutôt au niveau, en fait, de mettre les mains dans le cambouis et, de l'autre côté, l'adoption. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, les produits qui sont simples à utiliser, ils ne sont pas du tout dans une logique que tu mettes tes mains dans le cambouis. C'est-à-dire que je prends par exemple Coinbase, donc c'est quasiment l'un des plus gros exchanges qui est très simple avec une application mobile sur votre smartphone. Les gens, ils laissent leurs cryptos là-bas. Et récemment, Coinbase a bougé ses LTC et je crois que ça représentait 20-25% du total de LTC qui existe en circulation. Donc ça nous montre que le côté facile, sympa, pousse en fait le côté aussi je ne m'occupe pas d'être moi-même de ma banque. Je donne ma banque à quelqu'un à ma banque pour moi. J'échange une banque pour une autre. Et du coup, le nœud de la question c'est qu'est-ce tu fais de ça ? Est-ce que tu simplifies et tu compromets le fait de t'aider ta propre banque ou alors est-ce que tu dis non, il faut garder ce mur un peu pour faire une adoption qui est saine ? C'est-à-dire je refuse d'avoir un gars qui adopte qui sait pour qu'il laisse ses trucs à Coinbase qu'il ne se renseigne pas et qu'il achète d'avoir qu'un ICO. Il y en a trois mots. Oui ? Vas-y, je commence. Est-ce qu'avec ta banque tu as le choix de faire autrement ? Non. 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 Là, tu as le choix. Simplement. Tu peux le laisser un tiers. Tu peux le laisser à toi. C'est à toi de voir. Oui. Moi, ce que j'avais envie de dire c'est qu'avec les exchanges on est précisément dans cette zone grise un petit peu. C'est-à-dire que quand on fait appel à un exchange pour précisément faire du trading ou des échanges de monnaie on a affaire à un tiers. Donc là, directement on s'en remet à un tiers. Donc on a exactement les mêmes défauts qu'avant. Oui et non. Tu as les échanges décentralisés maintenant et tu échanges en tiers. Mais le truc, c'est que en termes de volume on n'y est toujours pas. Non mais c'est une évolution qui va arriver comme l'usage des crypto-monnaies dans la vie réelle ça va venir. Il faut laisser le temps. Les échanges décentralisés ça vient d'arriver ça se développe encore. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de choses encore à inventer pour les décentraliser. Et c'est ça le truc. C'est que l'avantage des crypto-monnaies au-delà des exchanges t'as qu'à regarder les différents portefeuilles qui existent t'as des portefeuilles en ligne et tout ça. Mais justement ça va évoluer de plus en plus et c'est là où j'aime beaucoup les crypto-monnaies c'est là où le système bancaire c'était monolithique ça ne bougeait pas et tout ça. Là c'est à la place de tout le monde. T'as envie de faire confiance à un tiers tu fais confiance à un tiers t'as envie de rester tout seul dans ton coin tu restes tout seul dans ton coin. Et au fur et à mesure ça évolue ça évolue et là ça prend de la vitesse et ça c'est révolutionnaire à crypto c'est que pour le moment on est bien d'accord il y a encore des zones brises et tout ça mais plus on va avancer et plus le temps va avancer simplement et plus il y a des gens qui vont réfléchir à des solutions bonnes ou mauvaises d'ailleurs attention mais je veux dire ça va prendre tous les sens possibles et imaginables. C'est une vraie question mais après c'est une lutte faut-il laisser ça se mettre en place est-ce qu'on a envie de laisser se créer des nouveaux gaffards ? Non mais c'est une lutte de tous les jours Ouais j'aimerais bien du Jack là-dessus Jack J'ai hâte de faire un dernier Je crois que c'est clairement une vraie question que finalement d'une certaine façon au moins en termes de sécurité et de garantie il est plus raisonnable de faire confiance à une banque régulée dans l'espace économique européen qu'à une plateforme surtout si on l'a choisi légère en kawaii pour de bonnes ou mauvaises raisons il ne faut pas s'étonner ensuite je crois qu'il faut voir les usages et les monnaies il y a honnêtement des jetons qui servent à rien d'autre qu'à faire du trading c'est-à-dire des différences etc vous ne pouvez vous en servir qu'en les laissant sur les plateformes du trading vous avez des choses qui servent d'instrument de réserve à long terme ce qui peut être le cas de bitcoin à ce moment-là je pense que c'est absurde de le garder sur une plateforme de trading où ça laisse trop de traces etc que finalement il y a des wallets offline papier des tchers des choses comme ça si vous en avez énormément que c'est pour vos vieux jours ou pour vos petits enfants vous n'avez pas besoin de le laisser chier et puis il y a il y a l'usage il y a l'usage de monnaie au sens propre c'est-à-dire à tous les services c'était bien et honnêtement il n'y en a pas 15 on vous dit toujours il y a 2000 monnaies et tu parles il y en a une avec laquelle on paye dans 1 pour 100 000 des commerces de la planète les autres il ne faut pas me faire rien en plus bon si c'est pour payer le plus logique c'est de les conserver sur son téléphone pour payer les services et les biens etc donc voilà il y a tout cet ensemble de choses après il y a une hypothèse à laquelle on ne pense pas si une plateforme ressemble à une banque et bien elle va se ressembler et qui se ressemble dans quel sens à suivre à suivre quand vous voyez les bénéfices qu'ont pu faire certaines plateformes certains trimestres ou d'autres banques autrefois réputées Deutsche Qualität faisait des pertes abyssales il y a aussi un scénario où la surprise elle se fait à l'envers mais qui se ressemble s'assemble et les banques ne vont pas continuer à bouder dans leur coin dans toute la partie c'est clair le micro il y a une question pour merci beaucoup on a vu en fait une forte volatilité du bitcoin à un moment donné qui était comme par hasard en fait en même temps que les sanctions extraterritoriales qu'ont pris notamment la BNP au moment où les Etats-Unis en fait sont venus la sanctionner sur des transactions faites en dollars avec l'Iran est-ce que justement nos banques légitimes enfin actuellement légitimes en tout cas pas moins que le bitcoin mais en tout cas pour l'instant les banques de territoire usuelles on va dire est-ce qu'elles n'utilisent pas déjà finalement le bitcoin via les plateformes dont tu parlais pour justement contourner l'extraterritorialité des sanctions américaines parce qu'on sait que 80% des transactions au niveau mondial sont faites pour l'instant en dollars et que c'est vrai que dès lors qu'on fait une transaction en dollars on tombe sous la réglementation américaine et qu'effectivement quand la BNP a payé une année complète de chiffre d'affaires suite à une transaction qu'elle a faite avec l'Iran c'était parce qu'effectivement elle s'était fait sanctionner par les Etats-Unis est-ce que nos banques aujourd'hui n'utilisent pas déjà finalement ces monnaies virtuelles pour leurs propres comptes ce qui aurait généré par la suite finalement la volatilité très forte qu'on a connue en fait sur le Bitcoin alors il y a beaucoup de questions à la fois d'abord ce qu'on a connu c'est pas seulement de la volatilité c'est de la hausse puis de la baisse ensuite corréler ça aux aventures de BNP Paribas en Iran et au Soudan parce que tout le monde parle de l'Iran ça me paraît un peu complotiste est-ce que les banques aujourd'hui essayent de contourner les sanctions américaines ça je pense à mon humble avis qu'elles en ont pris pour assez cher pour être calmées un petit moment BNP Paribas n'a pas été sanctionné s'il est bien compris pour une opération par inadvertance elle aurait été bouclée en dollars concernant l'Iran mais pour un an ou deux de trafic divers avec l'Iran et avec le Soudan malgré les avertissements américains BNP Paribas BNP Paribas est une banque française l'Iran n'était pas sous embargo français et pour autant BNP Paribas s'est fait sanctionner pour la simple et bonne raison que la transaction qui a été effectuée était faite en dollars tout ce qui est fait en dollars tombe sous la réglementation américaine qu'importe s'il l'avait fait en bitcoin les américains auraient bien trouvé une raison d'eux etc bah non ça tombe pas sous la réglementation américaine à partir du moment où c'est fait en fait en crypto quoi qu'il en soit je pense que les banques vont laisser passer un petit moment avant de renarguer les autorités américaines pour avoir quelques amis banquiers j'ai pas le sentiment que ça ait augmenté leur courage quant à savoir si elles se servent de bitcoin non il y a un système plus ou moins ressemblant plutôt moins que plus ce qui est ripple qui est un système distribué de d'échanges de jetons multiples avec des ponts entre le jeton ripple et puis d'autres formes de monnaie légale on en fait beaucoup de bruit dans la pratique il n'y a pas encore énormément de banques qui s'en servent pour répondre en un mot à votre question je pense qu'elle continue à faire de l'art mais qu'elle prend attention comment expliquez-vous en fait la forte hausse du bitcoin sur les dernières années dans ce contexte-là j'interviens juste deux secondes pour une question logistique là c'est le dernier verre donc si vous voulez vous servir c'est maintenant vous avez 5 minutes merci j'ai pas du tout l'intention de vous expliquer en deux phrases la hausse de 2017 jusqu'à jusqu'à à la fin de l'année 2017 j'ai pas du tout le sentiment que ce soit lié à ça ça peut être lié à 150 raisons mais alors celle-là franchement je crois pas je me tromper moi 150 j'en veux bien juste une en fait je pense qu'il y a d'abord l'emballement un petit peu médiatique on sait qu'on voit des choses comme la corrélation avec le nombre de tweets la corrélation avec le nombre de requêtes Google l'effet un peu beau frère qui dit t'en as pourquoi j'en ai pas qui évidemment finit par acheter au dernier moment et donc trop cher vous pouvez nous rappeler en fait en quelques chiffres l'augmentation la volatilité exacte en fait sur le Bitcoin sur ces années-là excusez-moi je suis pas le droit de passer un examen non non pas du tout d'accord merci voilà non c'est tout non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même un vrai sujet qui est le suivant nos banques aujourd'hui sont capables d'aller encore plus vite que nous sur justement ce sujet du Bitcoin et quand j'entends Rémi à en parler comme une solution pour essayer de contourner justement une oppression bancaire sur notre système et bien moi je m'inquiète parce que finalement ceux qui nous contrôlent aujourd'hui au niveau de notre monnaie sont capables d'aller encore plus vite finalement que nous et ça c'est compliqué par rapport à la société alors là je vais répondre quelque chose déjà première chose je ne dis pas que c'est une solution précisément je parle uniquement précisément c'est ce que je disais au début de ma première intervention de la signification de l'émergence de ces choses là et qui sont pour moi le révélateur d'un combat donc je ne parle pas comme d'une solution c'est même précisément le premier reproche qu'on m'a fait c'est que ça n'explique pas assez ce que c'est ce n'est pas une solution en tout cas ce n'est pas ce que dit le film première chose deuxième chose oui je pense que je pense que les banques et les institutionnels en général les grandes institutions en général ont investi dans le bitcoin et que ça a généré la hausse qu'on a connue en décembre dernier il y a un an et que les médias faisant la médiarchie aidant dernièrement ça c'est tombé ils ont tout vendu ils attendent que ça soit bien au plus bas pour en racheter donc oui ils sont dedans oui ils font la volatilité et oui ils ont beaucoup plus de moyens pour faire varier le cours que les petits porteurs ça ça a toujours été le cas donc ça nécessairement je pense que c'est vrai voilà ce que je voulais dire ça dépend ce qu'on entend par les banques parce que les fonds d'investissement voilà ah oui les fonds d'investissement les banques c'est pas exactement la même chose qu'il y ait certains patrons de grands groupes qui disaient si j'ai un trader qui touche au bitcoin je le vire pendant que ces traders étaient en train d'en acheter c'est sûr j'ai pas le sentiment que les traders en aient acheté à 15 000 dollars je pense qu'ils étaient plutôt du côté de 3 500 qui sont lancés le mouvement qu'ensuite le mouvement s'est emballé au demeurant selon un schéma qu'il avait déjà connu c'est à dire des courbes pratiquement ascensionnelles qui sont assez typiques les bulles qui se sont produites dans l'histoire du bitcoin au moins 5 fois et dans l'histoire du monde quelques dizaines de fois après c'est pas c'est pas le réseau de l'agence de la BNP qui est en train de se couvrir en bitcoin ça non pas du tout je pense vraiment plus enfin ce qui est certain c'est que les petits porteurs ont toujours moins de marge de manœuvre pour faire monter le cours que les grosses baleines comme on les appelle voilà enfin si c'était pour acheter tout le pétrole iranien en bitcoin pour contourner les sanctions il serait beaucoup plus cher le bitcoin oui ça c'est clair ça c'est clair quand même toujours garder les chiffres en valeur absolue parce que vous parlez de volatilité moi je parle de hausses et de baisse combien ça fait quand le bitcoin baisse de 10% ça détruit combien de valeur et cette valeur elle représenterait un pourcentage de baisse du dollar de combien on s'aperçoit que c'est tellement différent il y a un côté haut du petit bain vous avez remarqué qu'autour de la piscine des gosses il y a toujours plus d'eau dehors parce que le petit bain forcément ça fait des mouvements beaucoup plus forts 1 milliard 10 milliards 100 milliards sur le bitcoin ou sur le dollar ça n'a pas le même effet donc voilà c'est c'est parfait qu'est-ce qu'il existe des quels sont vos projets pour les films non j'avais juste des questions plutôt pratiques en fait c'était est-ce que comme pour le site du zéro il y a sur internet des tutoriels en ligne qui permettent de se former tout seul et deuxième question est-ce que quand on vit de crypto-monnaie comme toi par exemple est-ce qu'on a encore une banque et est-ce que tu vis finalement que de crypto-monnaie tu fais tes achats que en bitcoin et du coup tu t'alimentes comme ça pour la première question c'est pas compliqué tu vas sur youtube t'as plein de youtubeurs même francophones belges et compagnie t'as énormément j'en suis ton bonheur concernant le fait de vivre de crypto-monnaie j'ai quand même une financière anglaise qui s'appelle révolut bon maintenant je crois qu'elle est associée à une banque quand même maintenant c'est devenu une banque en Europe mais j'ai quand même une carte révolut parce que c'est bête à dire mais par exemple comme dans un établissement comme le barquement ils prennent pas encore le bitcoin je suis encore obligé de payer ma bière en euros c'est une question de temps alors il y a des services comme justement Guillaume dit c'est Wirex qui permettent en fait c'est des cartes des mastercard mais que tu charges en bitcoin en ethereum en bitcoin mais qui te permettent de sortir de l'euro ou de payer en euros et que ça soit transparent pour toi et donc moi j'ai pas encore commandé ma Wirex encore mais clairement on en revient de plus en plus je vais te dire quand tu vis de crypto il y a des moments t'es obligé de sortir quand même un peu de l'eau pour le moment le monde est ainsi fait que pour l'instant je veux dire les monnaies légales ont quand même une certaine prévalence on peut pas s'en affranchir totalement et moi encore une fois ce qui m'intéresse c'est de voir la contestation qui est née de ça et après le film alors pardon le film effectivement la question c'était que vais-je faire de ce film c'est une vraie bonne question et bien si le 12 mars oui déjà le 12 mars à la Sorbonne alors je te laisse la ah oui non mais bon c'est une casse-t'a-toi non non mais voilà il y aura une nouvelle projection le 12 mars à Sancier Paris à Paris-Croix Sorbonne-Nouvelle rue de Banton entre 4h30 et 18h bon ça sera plus axé sur les problématiques de culture de culture donc de financement de la culture et bon c'est un peu ta problématique parce que tu as tu as financé ton documentaire je ne sais comment mais bon c'est une question qui se pose bref voilà donc il y aura une nouvelle projection avec des nouvelles questions sur un cas d'usage pratique de voilà comment financer par exemple la création autour des tout un ensemble de crypto-monnaies voilà le 12 mars en fin de journée 16h30 je ne vois pas qu'il y a sa fille elle est partie 16h30, 18h à Sancier donc si vous ne connaissez pas l'adresse de Sancier c'est rue de Banton métro Sancier de Banton voilà en salle Las Vernias une très jolie salle c'est la salle des thèses attention et Rémi sera là aussi pas seulement sa copie voilà bon une question en tout cas pour répondre à la question oui on va essayer d'accélérer parce que je crois que le bar doit fermer j'ai rendez-vous avec une boîte de proie d'ici très peu de temps après il faut aussi se poser la question de savoir où on veut le diffuser c'est toujours ça la question c'est parce que début mars il y a une conférence autour des terres et âmes de THCC durant 3 jours du 5 au 8 si vous pourriez vous pourriez vous pourriez vous pourriez vous pourriez c'est la deuxième fois que c'est arrivé à Paris d'accord oui prenez le micro oui vous prenez le micro c'est en PNAM du 5 au 8 mars et donc dans ce contexte je pense que vous pourriez projeter aussi voilà ce film effectivement je peux vous vous fournir j'aimerais ce fait de prendre salut Guillaume entrepreneur technologie blockchain et youtuber en fait je voulais savoir à travers cette expérience que tu as eu dans les crypto-manettes avant de faire le documentaire tu connaissais déjà et du coup maintenant tu utilises le micro et juste comme ça comment tu as évolué toi-même entre avant et après ce documentaire très bonne question c'est ce que j'ai essayé vaguement de dire au début c'est-à-dire que quand j'ai commencé ce documentaire je voulais parler je m'étais dit je vais faire un documentaire sur les blockchains sur la blockchain même je le disais à l'époque je me suis fait recadrer directement par la première personne que j'ai vue qui est Adli l'un des intervenants du documentaire qui m'a dit ça veut rien dire la blockchain bon déjà quand on a envie de faire un documentaire sur la blockchain et qu'on s'entend dire ça d'emblée on se dit tiens est-ce que j'ai choisi le bon sujet il m'a expliqué des choses bon on m'a dit on a écrit un bouquin avec Jacques sur ce sujet d'accord très bien je vais le lire et ben voilà l'idée a fait son chemin et à mesure que je faisais des interviews quand j'ai rencontré la théoricienne de la monnaie Odile qui intervient dans la cinquième partie j'étais aussi dans le documentaire dans le dans le séminaire pardon de Maël Roland qui fait un séminaire à l'EHESS j'ai appris beaucoup de choses là-dedans et je me suis rappelé que la première expérience que j'ai eu de bitcoin c'était une expérience monétaire j'ai voulu changer mon argent en bitcoin pour faire partir cet argent de ce pays dans lequel j'étais à ce moment-là il se trouve que ce pays était très comment dire très oui voilà peu importe on comprenne mais voilà il se trouve qu'on n'avait pas le droit de changer la monnaie locale du pays en euros c'était très par ses monuments c'est-à-dire que c'était 500 euros par jour donc pour changer une grosse somme il fallait y retourner tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours c'était assez pesant il fallait que je pars du pays donc il fallait que je transfère mon argent j'ai pensé au bitcoin bon il se trouve que ça s'est pas fait pour diverses raisons principalement parce que le bitcoin n'était pas disponible dans ce pays voilà mais en tout cas c'est l'expérience monétaire qui m'a en premier lieu frappé avec bitcoin bon après c'est passé voilà des années sont passées ether est sorti j'ai acheté des ethers etc j'ai parlé avec un collègue il m'a dit c'est génial etc et là je me suis dit non il faut que je passe un truc avec ça mais j'y connaissais pas grand chose j'avais relativement peu de profondeur sur le sujet c'était très superficiel très parcellaire mais à mesure que je faisais ce documentaire c'est en ça que c'est c'est un voyage un petit peu initiatique en tout cas pour celui qui l'a fait parce que ce documentaire est vraiment le résultat de d'un apprentissage du début à la fin j'étais pas le même je pensais pas pareil à propos des crypto-monnaies et ce qu'il en est resté à la fin c'est ce film c'est à dire la contestation moi c'est vraiment ça qui me parle cette chose là est née pour contrer quelque chose d'autre pour contrer un système un peu qu'il ne soit ou pas mais perçu comme liberticide bon en l'occurrence je le perçois comme liberticide aussi mais c'est c'est une véritable question c'est la question de la liberté qu'on posait tout à l'heure c'est à dire que oui on a des objets qui sont tout faits pour nous un peu Apple par exemple pour prendre ça ah c'est super ça marche bien mais ça marche que comme ça et pas autrement c'est à dire qu'il faut que tu t'en sers comme ça on décide que t'as plus besoin de l'USB en te fais de l'USB-C c'est comme ça t'as plus de DVD c'est comme ça parce que bon on peut s'en accommoder ou alors on peut dire merde et à ce moment là on repasse sur l'USB et on fait tout soi-même c'est le loup et le chien c'est vraiment ça si on veut faire les choses soi-même garder sa liberté on aura plus de boulot je reviens sur cette histoire de loup et le chien parce que Rémi nous l'a dit deux fois c'est naturellement vrai il y a un coût il y a une barrière il y a une difficulté il y a un certain coup pour rentrer en même temps il y a quelque chose qu'on lit souvent c'est que Bitcoin n'a pas été inventé pour être riche mais pour être libre et le coût de cette liberté c'est une chose mais il y a aussi la valeur de cette liberté autrement dit la liberté est une richesse et la richesse est une liberté la liberté est une richesse parce que ton expérience le prouve je ne sais pas dans quel pays tu étais tu étais coincé c'est une façon comme une autre de prouver que la liberté est une richesse que la richesse soit aussi une liberté c'est évident c'est à dire que la richesse qu'on crée soi-même augmente votre liberté puisque on ne la doit personne donc voilà le chien loup oui mais quelque part voilà je suis pour le débat on va finir oui on va devoir finir je suis désolé le bar doit fermer juste avant quand même je voudrais quand même remercier Rémi pour le documentaire parce que pour le coup ça a permis beaucoup de choses et merci à tous ceux qui ont participé au documentaire c'est un jeu et il n'y aurait pas eu d'affaires et puis un petit dernier mot quand même merci au bar commun de nous avoir reçus ah oui merci Marc-Omar bon et ben on va culturer à très vite là on est encore là il peut en finir le verre donc si vous avez des questions il ne faut pas hésiter